Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir, 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le rapport du dialogue national remis au président Macky Sall, selon dit, le 2 juin est la date la plus dégagée, indique le document. Le chef de l'État compte saisir le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur ses recommandations relatives à la tenue de la prochaine présidentielle sur la question du départ du président de la République le 2 avril. L'une des commissions propose de faire application de l'article 36 aliméa 2 de la Constitution. Première rotation de la chaloupe Boubacar-Josef Niaï après la dernière phase du programme d'exploitation du navire qui va assurer la liaison maritime Dakar-Goré. Les élèves du lycée d'excellence Maria Maba et d'autres passagers ont pu embarquer à bord. Sécurité, confort, Internet, les passagers en partance pour l'île-mémoire se disent séduire. Et puis reprise de la ligne ferroviaire Tiès-Tambakunda, les commerçants de la région Est disent ouf. Le moyen de transport est abordable pour l'écoulement de leurs marchandises. Le train va siffler à nouveau 6 ans après l'arrêt du trafic sur cet axe de quelques 400 km. La relance du chemin de fer nourrit tous les espoirs au marché Aïne-Nafal de Tambakunda. Gazobille, où le temple de la spiritualité, sur la façade maritime se trouve le petit séminaire Saint-Joseph fondé en 1850 par les Pères du Saint-Esprit. Les futurs prêtres y sont formés. Le cardinal Yassin Chandoum et le président Léopold Cédar-Senghor ont fait leur premier pas dans cet établissement scolaire. Bienvenue à tous. Le rapport du dialogue national a été remis au président de la République. Selon dit, le chef de l'État a bien pris note des recommandations. Le président de la République compte saisir le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur les questions de la date de l'élection et de l'après 2 avril. Aboubaki Khan. Suite au dialogue national tenu les 26 et 27 février à Djamiajo, les recommandations ont été compilées dans ce rapport remis ici au président Makissa. Les commissions ont examiné deux questions principales. La première relative à la fixation de la date de la présidentielle. Plusieurs périodes ont été proposées en commission lors des débats. La période d'avant-hivernage, période de l'hivernage, période d'après-hivernage. Pour ce qui concerne la période avant-hivernage, il y a deux séquences. Celles qui voudraient que l'élection se fasse avant le 2 avril, celles qui voudraient que l'élection se fasse au-delà. Pour ce qui concerne le 2 avril, le premier constat qu'on fait, c'est que c'est le défaut de base légale. Il n'y a aucun texte aujourd'hui qui permet d'organiser cette élection avant le 2 avril. Pour ce qui concerne l'autre séquence qui voudrait qu'on le fasse après le 2 avril, mais avant l'hivernage, on pourrait recourir à l'article LO-137. Mais en y recourant, il faut aller au-delà du 13 mai. S'il faut faire le décompte, il faut nécessairement avoir une date au-delà pour avoir les 80 jours. En commission, les débats ont porté sur plusieurs possibilités et trois dates ont été proposées. Le 19 ou le 26 mai est celle du 2 juin. Celle du 26 et du 19 coïncidait avec la Pentecôte. Celle du 26, elle est retenue. Le deuxième tour va tomber sur la Tabaski. Et celle du 2 présentait moins de gêne pour l'électorat. Debout et par acclamation, la date du 2 juin a été finalement retenue. Le 2 juin semble être la date la plus dégagée, puisque le deuxième tour tomberait sur le 23 juin. Il y a une question qui est accolée à cette question des dates. C'est la question de l'ouverture partielle à ceux qui, d'abord, sont confrontés à la question de la binationalité et en même temps à ceux qui sont considérés comme étant le collectif dit disponible. Proposition a été faite que les 19 qui ont des droits acquis, que ces 19 soient maintenus, mais que certains, il faudrait ouvrir pour qu'ils puissent participer donc à l'élection présidentielle. L'autre préoccupation examinée par la deuxième commission porte sur la gestion de l'après 2 avril, date d'expiration du mandat du président de la République, qui ouvre ainsi la voie à une période de transition. À l'unanimité, les membres de la commission ont recommandé, au nom de la continuité de l'État, au nom de la permanence des institutions, et pour éviter qu'il y ait une discontinuité dans le fonctionnement des institutions ou une rupture susceptible de préjudicier au fonctionnement de l'État. Les membres de la commission ont proposé de faire application de l'article 36 alééa 2 de la Constitution. Il dit textuellement, « Le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur, c'est-à-dire du président élu. » Cette option visant l'article 36 alééa 2 de la Constitution est une recommandation qui procède du bon sens pour veiller à la continuité de l'État. Et le président Macky Sall a bien pris note des recommandations de ce dialogue. J'aurais pu, immédiatement après la décision du Conseil, fixer la date par décret. Je pense qu'il fallait partager avec les acteurs concernés, que ce soit les candidats, les partis politiques, les forces vives de la nation, ce qu'il s'agit d'une question qui intéresse la nation, une question de l'élection du président de la République, une question majeure qui nécessite de consulter le maximum d'acteurs. C'est pourquoi je remercie encore une fois toutes les parties prenantes de ce dialogue. Le chef de l'État va incessamment saisir le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur la situation. À la suite de ce dialogue, je pense que je serai plus à l'aide pour prendre une date et la fixer. Et je dois aussi consulter le Conseil pour avis. Puisqu'il y a un sujet de controverse. Et comme certains l'ont dit, ça aurait été un sujet facile si nous n'étions pas des êtres ou des esprits supérieurs et complexes. Mais comme il y a controverse sur l'après 2 avril, évidemment, nous allons saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il nous donne sa lecture. Bien entendu, j'ai évoqué, dit et redit ma position, ma préférence. Il reste que cet avis qui sera sollicité par le président de la République devra nous donner vraiment l'ultime position qui devra permettre à tout le monde de s'accorder sur cette décision. Le Conseil qui s'appliquera à tout le monde. Il était essentiel qu'on revienne aux bases légales quand même de l'élection. On ne peut pas aussi faire une élection en faisant fi des dispositifs du Code électoral qui organisent le processus. Et la première exigence, quand on parle du collège électoral, c'était les dispositions de l'article LO 137. Donc la nécessité d'avoir 80 jours entre la date du décret et la date de l'élection. Tout en réaffirmant sa volonté de se conformer aux décisions du Conseil constitutionnel et de les faire appliquer, le président Macky Sall a mis l'accent sur le respect des mécanismes normaux de la démocratie et de l'état de droit. À l'occasion de la remise de ce rapport, le président Macky Sall a loué le professionnalisme de l'administration chargée des questions électorales des agents rigoureux dans le travail malgré les critiques des acteurs de la scène politique. Ce qui participe quelque part au renforcement de la démocratie sénégalaise, mentionne le chef de l'État. Je voudrais encore une fois vous remercier pour votre disponibilité et surtout pour le travail remarquable que vous conduisez dans le secret de vos bureaux. Malgré les critiques des acteurs, vous êtes au service de la République, au service de l'État et ça c'est extrêmement important et je vous en parle en ma qualité de président de la République et donc de chef de l'État du Sénégal. Je vous félicite en particulier la direction générale des élections. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si le directeur général est là depuis assez longtemps. Je sais que depuis longtemps il voulait quitter, mais chaque fois on lui dit non, vous restez. Tiens, il faut rester. C'est parce que la question électorale est une question trop sensible et moi je l'ai trouvé ici comme directeur général. Donc c'est vraiment des responsables qui ne sont pas partisans, qui servent l'État et ils doivent être respectés pour cela, parce qu'ils ont choisi de ne pas être partisans, ils ont choisi d'être des serviteurs de l'État et tous les Sénégalais vous doivent respecter et considération. Je tenais à vous exprimer ce sentiment et à vous féliciter au-delà de la direction générale. Je félicite le ministère de l'Intérieur qui est un rempart dans l'État. Nous sommes une démocratie majeure lorsqu'on connaît la vitalité de notre démocratie, lorsqu'on connaît le respect que nous avons pour nos institutions et pour notre Constitution. Et la preuve est là. Tout ce qui s'est fait, c'est dans le cadre du dialogue des institutions. Il n'y a aucun problème. Chaque institution a joué son rôle pleinement, pleinement. C'est une démocratie majeure qui montre que lorsqu'il y a une difficulté, on a les ressorts et les outils pour gérer ces crises. Et il faut s'en féliciter. Les Sénégalais doivent être fiers de leur pays et des capacités dont nous disposons pour justement réguler nos différends, faire en sorte que ces difficultés soient surmontées et que le pays continue sa marche vers l'émergence dans une société démocratique, ouverte et dans un processus, surtout électoral, transparent. Le ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique a procédé, selon dit, à la signature d'une convention de partenariat avec la société White Rocks Holding du Qatar, une collaboration qui vise à concrétiser le projet de construction de 100 000 logements dans tout le pays sur une période de deux ans. Marie Mbéramba. Une signature de convention qui témoigne encore une fois de plus toute l'importance que le Qatar accorde au Sénégal. En effet, dans un contexte de mise en oeuvre du projet 100 000 logements du président Macky Sall, le groupe White Rocks Holding va contribuer à la réalisation de 100 000 logements en deux ans, dont 5 000 au cours de la première année. 100 000 logements, c'est sur deux ans. Bien entendu, ils sont disponibles à l'étendre à 300 000 logements sur six ans. C'est quand même révolutionnaire, mais il ne s'agit pas de faire ces logements uniquement à Dakar, il s'agit de les faire, de les construire dans les 14 régions du Sénégal. Bien entendu, priorité sera donnée au capital régional, mais nous savons tous la difficulté que les capitales régionales ont dans la disponibilité foncière. Donc forcément, il faut travailler les pistes de l'intercommunalité pour permettre à chaque région d'avoir sa dotation. La société de développement White Rocks Holding est spécialisée dans le domaine de l'investissement de l'immobilier commercial et résidentiel. Le Sénégal est le premier pays en Afrique de l'Ouest à bénéficier de leur expertise. Nous comptons donner à chaque Sénégalais une maison confortable. Nous allons ainsi contribuer au projet 100 000 logements. Nous pouvons aller jusqu'à 300 000 unités et il y a bien d'autres projets infrastructurels que nous comptons mener avec le Sénégal. Notre compagnie a plusieurs aptitudes à développer les projets d'investissement et de coopération. Je voudrais ainsi remercier chacun d'entre vous au ministère de l'Habitat. Merci à tous. Ce n'est que le premier projet, il y en aura bien d'autres. Le secteur du logement au Sénégal en quête de performance. Aujourd'hui, à travers le projet 100 000 logements, le gouvernement s'est engagé à dynamiser la chaîne de valeur du logement et de l'habitat afin de répondre à un déficit structurel d'une étude d'habitation depuis des années et à une demande qui ne cesse de croître sous l'effet d'une urbanisation accélérée. Le Sénégal met en place le compte satellite du tourisme. Les experts de notre pays renforcent leur connaissance sur les outils de mesure de performance du secteur initié par l'UMOA et l'Organisation mondiale du tourisme, une activité sous-régionale qui a pour objectif de combler l'insuffisance des statistiques touristiques dans les pays de l'Union. Salut, Seik. Le tourisme, un secteur prévoyeur d'emplois qui participe au développement économique du pays. Toutefois, l'insuffisance des statistiques ne permet pas de mesurer son impact. Pour corriger cet impair, l'UMOA et l'Organisation mondiale du tourisme entament un processus pour mettre en place un compte satellite dans tous les pays de l'UMOA. Qui, comme vous le savez, représente un système international de mesure des effets économiques du tourisme et qui, à un point douté, est un précieux outil d'aide à la prise de décision. L'UMT a préparé deux manuels de référence renfermant les recommandations statistiques de l'ONU afin de guider les États membres pour la mise en place de comptes satellites basés sur des données et d'indicateurs économiques statistiques de base. Différents points devront être abordés durant cette session de formation. Objectif, outiller les acteurs du secteur. On va apprendre à mesurer, à corriger les flux au niveau des frontières, que ce soit à l'aéroport ou au niveau des frontières terrestres et maritimes. Nous allons apprendre toutes les classifications comme je l'ai dit. Nous allons apprendre à mesurer le tourisme interne, à mesurer comment est-ce que les voyages, comment fonctionne tout ce secteur des voyages à l'intérieur du pays. En plus, du côté de l'offre, on va voir comment tous les établissements touristiques sont fréquentés par les visiteurs. À terme de ces sessions de renforcement de capacité, chaque pays membre de l'UMOA devra disposer de cet instrument de mesure de la performance du secteur touristique. Après les tests de consolidation, la nouvelle chaloupe Boubacar-Joseph Ndiaye prête à larguer les amars et l'a effectué hier son dernier test avec à son bord les élèves du collège Maria Maba ainsi que plusieurs centaines d'autres passagers. Ils ont eu le privilège de faire la traversée à bord de la chaloupe en attendant le démarrage effectif des rotations. Le reportage de Moussaba, Mamoul Sakine et Ousmane Garifay. Débarcadère de Gorée, il est 20h ce dimanche. Les pensionnaires du collège Maria Maba de retour de week-end franchissent le quai. Elles avaient embarqué quelques minutes plus tôt depuis la gare maritime de Dakar. Un retour sur l'île à bord de leur toute nouvelle navette, la chaloupe Boubacar-Joseph Ndiaye qui vient d'effectuer avec succès sa dernière rotation test de la journée. Ce jour, aujourd'hui, nous avons terminé la dernière phase du programme d'exploitation de la chaloupe et nous avons terminé par un voyage symbolique avec les élèves de l'école Maria Maba. Ce que nous retenons simplement, c'est que nous avons dans nos différents essais pu transporter à peu près 7000 personnes. C'est le programme de test de rotation d'une part. D'autre part, chacun de nos pilotes a pu aujourd'hui faire le nombre de rotations nécessaires qui permettent de qualifier et de laisser la chaloupe en phase commerciale avec les équipes sénégalaises. Un voyage effectué dans les meilleures conditions au grand bonheur des passagers. Super, super, rien à dire. Super, rien à dire. Les places sont confortables et puis bon, les horaires aussi, ils respectent leurs heures de navette, donc rien à dire. Super bien. Je la trouve magnifique, vraiment, nous sommes très contentes de cette initiative. Ça permet à beaucoup de personnes de voyager. J'ai vu le nombre et vraiment, nous sommes honorés et contents. Il y a beaucoup plus de confortabilité, plus de sécurité. C'est une innovation, c'est quand même bien. Confort, sécurité, connectivité, la nouvelle chaloupe offre une palette de commodités aux usagers. Les touristes, eux, sont sous le charme de cette nouvelle acquisition du pont autonome de Dakar. Je me sens chez moi, dans mon salon. Quand on venait ce matin, ce que j'ai pris, ce n'est pas la même chose, mais ça-là, c'est très beau, très agréable, je sais pas, très à l'aise et c'est magnifique. Je dis merci à celui qui a l'initiative de donner ça à la population. Le président Macky Sall, que Dieu veille sur lui. Je trouve que cet appareil, c'est un très bon appareil car il est très bien structuré et c'est un réel plaisir de passer du temps ici et de traverser, de faire la traversée avec cette nouvelle charme. Très belle, vraiment très belle. C'est fantastique et c'est commode. Il y a le confort dedans. Et c'est très confortable, oui. Très, très confortable. La traversée de ce dimanche a été précédée par des dizaines d'autres pour éprouver les vertus du vaisseau, des tests qui ont permis de se persuader des réelles capacités opérationnelles du bateau. Nous avons aussi fait un certain nombre de rotations en fonction des heures de haute marée et de basse marée afin que le débarquement puisse se faire avec un bon niveau de confort. Nous avons aussi essayé des voyages de nuit, des voyages de jour, des voyages tôt le matin, des voyages en milieu de journée. Et on a trouvé aussi un bon schéma afin de prendre en compte l'ensemble des préoccupations, notamment ceux qui transportent des bagages lourds qui ne sont pas indiqués pour ce type de trajet. Sortie des chantiers navals de F-Sané en Turquie, la nouvelle chaloupe qui va assurer la desserte de Gorée sera pilotée par des marins sénégalais rompus à la tâche. C'est donc parti pour plusieurs années de bonheur sur cette desserte qui, jadis, était un calvaire pour les Goréens. Après le maritime, le ferroviaire relance du chemin de fer entre Tambakunda et Dakar après son arrêt en 2018 et qui a laissé en vide chez les usagers de ce moyen de transport abordable, les commerçants qui faisaient la navette entre Tamba et Dakar disent enfin ouf. Les essais à blanc effectués récemment entre Thiès et Tambakunda ont redonné beaucoup d'espoir aux commerçants du marché de la rue Aïninafal qui se trouve dans la commune de Tambakunda. Pour en parler, nous allons suivre ce reportage de Tidjane Sissé. Construit par l'ancien maire Moussa Diallo, le marché rue Aïninafal est situé au cœur même de la ville de Tambakunda à proximité du chemin de fer. Un marché qui joue un rôle très important dans l'économie locale. Le marché a été inauguré en 1978. C'est l'un des premiers marchés de Tambakunda. Son importance est liée au chemin de fer. Car auparavant, il y avait plus d'ambiance. Les commerçants qui venaient de Dakar, de Bamako passaient tous par ici. En dehors des tables et des kiosques, ce marché compte plus de 160 cantines toutes occupées par des commerçants. Des commerçants qui vendent un peu de tout. Des habits, des chaussures, des téléphones portables et autres accessoires. La réhabilitation du chemin de fer est un sujet qui passionne beaucoup ces commerçants. Ce que nous voyons à côté avec le chemin de fer augure des lendemains meilleurs pour nous les commerçants. car il y aura du mouvement. Le développement dépend de la mobilité des biens et des personnes. On a beaucoup d'espoir parce qu'il y aura une grande affluence et quand il y a du monde, c'est toujours bon pour nous, par exemple, les tailleurs. ça, par exemple, on l'appelle Bogolan en Mandagne. Ça coûte 25 millions. Ça vient du Mali. Auparavant, on nous a envoyé ça par le train. Il n'y avait pas beaucoup de véhicules. C'est le train qui transportait presque tout. Ces derniers mois, l'État du Sénégal a démontré sa ferme volonté de relancer le transport ferroviaire entre Tambacunda et Dakar. Après les travaux d'entretien et de maintenance, il y a eu plusieurs essais à blanc entre Tambacunda et Kies. Félicitations également aux cheminots et l'ensemble des personnes qui ont travaillé sur ce tronçon, la réhabilitation du chemin de fer de Kies à Tambacunda. Et vraiment, nous sommes très heureux d'être ici et nous prions le Tout-Puissant que ce projet continue afin que le chemin de fer reprenne son lustre d'antan. J'aimerais aussi lancer un appel au chef de l'État. Il y a 28 cantines qui ont été démolies dans le cadre de la réhabilitation du chemin de fer. On sait que c'est pour Tambacunda mais les concernés méritent un dédommagement de l'État. La reprise du chemin de fer entre Tambacunda et Dakar va non seulement permettre de créer beaucoup d'emplois pour les jeunes et pour les femmes mais aussi revitaliser l'économie locale qui, jadis, dépendait beaucoup du transport ferroviaire. Nous restons à Tambacunda avec Tidiane Sissé pour parler de ce quartier de Diyar-Batou, un quartier périphérique de la commune où des femmes s'investissent dans la vente de graviers. Elles ont fait une activité génératrice de revenus malgré la pénibilité de leurs travaux. Elles souhaitent aujourd'hui travailler dans d'autres secteurs avec le soutien de l'État et des ONG. Voici le reportage. sous le chaud soleil en pleine brousse, ces femmes creusent le sol sans répit, déterminées à avoir du gravier pour pouvoir le vendre aux camionneurs qui vont à leur tour revendre aux constructeurs d'habitation. Nous creusons d'abord avant de tamiser et quand nous avons un chargement, nous le vendons en camionneur à 20 000 francs. Ces femmes viennent de Daibatou, un quartier périphérique de la commune de Tambakunda. Ce travail constitue leur source source de revenus. À Daibatou, les femmes n'ont aucune activité génératrice de revenus et pour ne pas rester les gars croisés, nous venons ici pour avoir au moins de quoi aider nos maris. ce travail représente beaucoup pour nous parce qu'il nous permet de vivre dignement. Tous les jours, dès qu'elles arrivent ici sur leur lieu de travail, elles se divisent en deux équipes. Les unes creusent, les autres tamisent avec un peu de musique. Parfois, tu t'épouses complètement mais avec un peu de musique, tu retrouves le courage. Nous demandons à l'État de nous aider avec des financements pour pouvoir faire du maraîchage, du commerce, car ce travail est très difficile pour une femme. Le souhait de ces femmes, c'est d'abandonner un jour ce travail. C'est pourquoi elles lancent un appel à l'État du Sénégal et aux ONG pour pouvoir avoir un financement qui leur permettra de faire du commerce ou du jardinage. Les femmes sur les chantiers, dans les bureaux ou dans les champs. Celle dont nous allons parler est une figure remarquable qui oeuvre pour la modernisation des villes sénégalaises. Son nom, Astou Johanesou, ingénieur en génie civil, ancienne conseillère technique du chef de l'État et aujourd'hui directrice générale de Promoville, le programme de modernisation des villes. Astou mène une carrière brillante. Femme aux qualités professionnelles exceptionnelles selon ses collaborateurs, managers, hors pair, humanistes, voire en elle une source de motivation pour les jeunes, notamment la jante féminine. Son portrait avec Fatou Dioufra. L'orée du confort de son bureau à Diamniadjou, Astou Johanesou est quasiment tous les jours sur le terrain. Ce lundi, nous l'avons trouvé à Pekin-Est pour évaluer l'état d'avancement des travaux de pavage. La polytechnicienne a fait tout son cursus scolaire, élémentaire et secondaire à Guidiouaille. J'ai fait mes études élémentaires au niveau des partenaires de Guidiouaille. À la suite de Bac S1 que j'ai eu, j'ai reçu au concours de l'école politique de Thiesse où j'ai fait 5 ans où j'ai eu un diplôme d'ingénieur de conception à génie civil. Sortie majeure de sa promo, elle obtient une bourse d'études pour la France. Master en poche, elle rentre au Bercaille pour servir son pays. Un choix guidé par son sens du patriotisme. Quand les gens allaient chercher de l'emploi, moi je disais je ne cherche pas de l'emploi, je retourne dans mon pays. Parce que pour moi, je dois beaucoup à ce pays-là. J'ai eu des bourses, j'ai été accompagnée et pour moi il n'était pas normal, c'est ma conception qui est personnelle, que les impôts que je paie, que je puisse les payer à un autre pays. Donc je devais beaucoup à ce pays et ce qui a fait que je suis revenue dès que j'ai terminé mes études, je n'ai pas cherché à rester en France. Et il y a beaucoup d'opportunités dans ce pays aussi que j'ai pu saisir et j'ai eu un emploi dès que je suis rentrée au Sénégal. En 2012, elle intègre l'équipe des conseillers techniques du président de la République. Brillante et compétente, le chef de l'État la nomme directrice générale de Promoville. Grâce à son leadership, elle pilote avec brio ce programme de modernisation des villes du Sénégal. Le président de la République Matissal m'a fait l'honneur de me nommer conseiller technique au sein de son cabinet ou au sein du pôle grand projet on avait en charge de mettre en oeuvre les grands projets qui étaient dans le programme Yon-Yokote. Alors je suis restée dans ce pôle des grands projets du cabinet de la présidence de la République et c'est à la suite qu'il m'a également refait confiance en me confiant la coordination du programme Promoville. Donc ce programme qui intervient au niveau des zones urbaines et qui permet d'améliorer de manière significative le vécu des populations. Presque neuf ans à la coordination de Promoville, ses collaborateurs louent ses qualités professionnelles et humaines. C'est une source d'inspiration pour la jeunesse. C'est une dame que j'appelle dame d'affaires d'autant plus qu'elle est toujours sur le terrain. Ensuite, elle est très engagée dans ce qu'elle fait. Elle veut toujours pousser son équipe pour avoir des résultats. Elle est là, elle nous pousse à chaque fois. Donc ça, vraiment, c'est son style de management qui m'a beaucoup façonné d'elle. Je travaille avec madame Saud depuis quelques années et les premières choses qui vous marquent sont sa rigueur, son professionnalisme, son sens du travail bien fait, son attachement à certaines valeurs telles que le respect des engagements et de la parole donnée. Ça, vraiment, ce sont des choses qui m'ont marquée chez elle. Alors, l'autre chose aussi, c'est qu'elle est très exigeante envers elle. Donc, des femmes se demandent même si elles se fatiguent. Astu Duran-Essou, ingénieure en génie civil, épouse et mère, travaillent sans problème dans un environnement dominé par les hommes. Elles constituent un bel exemple d'abnégation et de dévouement. La série de reportages sur les femmes à l'occasion du 8 mars se poursuivra dans nos prochaines éditions. Léopold Sénar-Senghor, le cardinal Yacine Tchandoum y ont fait leur premier pas. Gazobille ou le temple de la spiritualité. En face de la mer, des centaines de jeunes sont formés pour devenir de futurs prêtres. Le petit séminaire a été fondé en 1850 par les Pères du Saint-Esprit, établissement scolaire d'excellence. Le petit séminaire Saint-Joseph de Gazobille forme autour du triptyque spiritualité, éducation et vie communautaire. Fatoumata Banelba. Il faut moins de deux heures de route en voiture traverser la bouillonnante ville de Mbourg, les localités de Ouarang, Baling, Nyaning, Pointe-Sarène et Mbaudienne avant d'accéder au vaste domaine du petit séminaire Saint-Joseph de Gazobille. La porte d'entrée du domaine fait face nette à la route de Nguyenyen à quelques encablures de Joal. Une fois sur le site, le visiteur doit emprunter cette route boisée et verdoyante sur deux kilomètres avant de faire face à une stèle à l'effigie d'Abbé Aloïs Kobès, un des pères fondateurs du petit séminaire d'Ngazobille. Ngazobille est un site qui a été découvert par les pères du Saint-Esprit, par le père Bessier qui est devenu plus tard évêque et en 1850, Mgr Kobès et d'autres frères à lui se sont installés ici pour faire une expérience, créer un petit séminaire où ils pourraient accueillir des jeunes qui voudraient devenir prêtres. Ngazobille a pris aujourd'hui une mission catholique, l'une des plus anciennes du Sénégal et c'est dans cet internat où sont formés les futurs dirigeants de l'église catholique sénégalaise. Ngazobille polarise les diocèses de Thiesse et de Dakar. Cette année, le séminaire compte 132 pensionnaires répartis entre les classes de 6e, 5e, 4e et 3e. Des jeunes âgés de 12 à 17 ans y sont formés à développer leur vie spirituelle, intellectuelle et communautaire. qui parle de spiritualité fait écho ou fait référence à tout un programme de formation spirituelle qui aide le jeune qui est là à discerner, à découvrir sa vocation, à écouter la voix du maître. Il y a le volet intellectuel parce que c'est également un collège qui commence à partir de la 6e jusqu'à la 3e. En plus de ce volet intellectuel, nous avons la vie communautaire où les séminaires sont toujours ensemble pour faire le travail manuel ensemble, donc travailler avec leurs mains, nettoyer, balayer, faire d'autres choses. Selon Abbé Théodore Walidjouf, chaque année, l'école bat les records scolaires avec un taux de 100% de réussite. Ici, on prône la qualité et l'excellence. Si on considère aujourd'hui le tableau d'honneur qui est d'ailleurs de l'autre côté, on voit que les moyennes avoisinent les 18, 18 de moyenne en 3e, en 5e, en 6e, 17 de moyenne en 4e et puis les dernières moyennes sont autour de 11, 12. Toutefois, le petit séminaire Saint-Joseph de Gazebul traverse des difficultés avec un budget mensuel minimum de 4 millions de francs CFA et les recettes provenant essentiellement des frais de scolarité sont loin de suffire pour couvrir tous les besoins et charges. Néanmoins, d'autres recettes tirées de l'exploitation du verger, de l'élevage et d'éventuels dons en nature et en espèce, viennent soulager les finances. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'y a pas que la nourriture, il n'y a pas que les manuels didactiques, mais il y a également la santé, il y a également l'environnement qu'il faut gérer, les réflexions qu'il faut faire à gauche et à droite et certains salaires qu'il faut assurer aussi. Et donc, comme on dit, une maison comme le séminaire demande beaucoup d'entretien. C'est au sorti du verger que nous rencontrons d'ailleurs Ngour Bahoum qui tire sa principale source de revenus de la forêt du petit séminaire. On le trouve en train de casser les noix de pain de singe qu'il compte écouler bientôt pour les fêtes de Pâques. Je vais en forêt pour cueillir les noix de pain de singe. Une fois la cueillette faite, je partage les sacs avec la direction du petit séminaire et chacun vend de son côté. Moi, je vends la bassine à 7 750 et le sac à 17 000 francs. Les locaux du séminaire Abbé Théo, directeur actuel, les a fréquentés depuis les années 90. Comme douloureuse personnalité à l'image du président Léopold Sédar Senghor, Mgr Adrien Sarr, le cardinal Yancet Tchandoum et tant d'autres dignitaires de l'église catholique. Nous avons des personnalités qui n'ont pas pu faire le chemin que nous, on a fait pour devenir prêtres parce que le Seigneur les appelait ailleurs, c'est-à-dire à s'engager dans la société et dans la vie dans d'autres domaines. Je peux citer le feu pour être président Léopold Sédar Senghor qui a fait ici de 1914 à 1922 comme élève. Et lui, il voulait devenir prêtre mais il n'est pas devenu président. On peut citer également M. Foster. Gazebille, c'est aussi une belle façade maritime disposant d'une belle plage calme et apaisante propice à la réflexion, à la méditation et à la prière. Des projets sont également en cours ou en gestation pour valoriser davantage le petit séminaire qui est aussi un lieu de pèlerinage. Nous aimerions avoir ici un musée dans lequel on mettrait en exergue l'histoire de certaines personnalités notamment Léopold Sédar Senghor qui a été là mais également une salle scientifique dans laquelle on aurait une bibliothèque beaucoup plus grande. Jusqu'à présent en face de la chapelle trône fièrement la forge qui regroupait les différents ateliers des premiers missionnaires. Gazebille, c'est aussi beaucoup de lieux de prière dont son cimetière. Ici reposent les anciens missionnaires les spiritins les frères de Saint Joseph les sœurs du Saint Sacré-Cœur de Marie et d'anciens formateurs du séminaire. Cette année s'ouvre l'année jubilaire des 175 ans de Gazebille. Beaucoup de célébrations sont prévus à cet effet. Nous parlons à présent du royaume de Calabon dans la commune d'Ossui qui a désormais un nouveau roi après dix ans de vacances du trône. Kujok Sobojata, son nom de la royauté remplace ainsi Sihang Ejama Djibalen rappelé à Dieu en 2014. En prélude à son intronisation, le nouveau roi est présenté à ses populations lors d'une cérémonie dite Bahisène. Michel Mindy Une entrée triomphale pour marquer le début de son règne. Après dix ans de vacances du trône, le royaume de Calabon vient d'avoir un nouveau souverain. Ça fait plus de dix ans qu'on n'a pas de roi ici à Calabon et que donc aujourd'hui c'est un grand jour et je pense que tout Calabon est heureux mais tout aussi est heureux. Donc nous souhaitons en tout cas longue vie, beaucoup de santé et surtout une bonne mission. Il est accueilli par la joie, par la fête, c'est une grande fête, tout le monde est là. Voilà, on est même débordés par les gens. Je suis très contente. C'est ce qu'il nous faut pour que la terre de Calabon ne meure jamais. Nous souhaitons que le roi vive plus longtemps que ses grands-parents qui l'ont précédé qu'il nous bénisse pour la paix dans le monde. Le nouvel élu de son nom de naissance Corneille et Diata porte désormais un nouveau nom. L'ancien que les gens ont connu il y a longtemps ça va être oublié et maintenant on va prendre le nouveau nom publié ici officiellement. Le nouveau nom Où est-ce que l'ancien et Diama Dibalen dont le règne n'a duré que 5 ans. C'est après un long processus de consultance et de retraite spirituelle que le nouveau roi est présenté à ce sujet. Un nouveau roi, on l'attrape, on le ramène dans un voie sacrée, on lui fait une cérémonie initiatique en face des sages pour qu'il comprenne son rôle, entre autres. À partir de ce moment, le sixième jour, bien évidemment, le roi sort comme aujourd'hui. C'est cette cérémonie qu'on appelle le Bahisem, c'est-à-dire qu'il y a une cérémonie de prestation de serment, mais une cérémonie durant laquelle il va avoir sa titulature royale. Avec son homologue, Sibyl Mbaye, ils sont désormais deux dans la commune de Oussui. Pour le maire, c'est une fierté de les avoir à ses côtés. Nous avions un bras, c'est le roi d'Oussui, le deuxième bras aujourd'hui, c'est le roi de Calabon. C'est-à-dire que nous sommes très heureux parce que c'est une gestion de la cité et que nous avons besoin de ces rois-là pour réussir cette mission-là. Parce que je pense qu'ils sont de grand apport parce que le roi joue un rôle d'équilibre social dans notre société. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de présentation du nouveau roi appelé Bahisem. Celle de son entronisation, dont la date reste à définir, viendra après. Nous restons dans le sud du Sénégal où la fédération sénégalaise de badminton a réaffirmé son ambition de vulgariser cette discipline partout dans le pays. Azi Ganchor s'est tenu en stage pour initier une trentaine de formateurs. Abdoulaye Sinkaré. Faire de la casamance un vivier de talent pour le badminton, c'est l'objectif de la fédération sénégalaise chargée de cette discipline. Aujourd'hui, nous voulons que le badminton soit pratiqué par toute la population jeune et qui ont de la dextérité. Et aujourd'hui, au niveau du sud, nous avons aussi la chance d'avoir des jeunes qui sont assez dynamiques et assez forts pour jouer au badminton, qui demandent aussi vraiment une certaine capacité. Mais j'ose croire que d'ici sous peu, ces formés-là vont aller dans les clubs ou même créer des associations ou même le club Casasport, qui est un club pluridisciplinaire, peut ouvrir une session de badminton. Pour y parvenir, la fédération a choisi comme porte d'entrée les établissements scolaires. Avec cette session, une trentaine de professeurs d'éducation physique est enroulée. La formation vise tout d'abord à aller dans les établissements scolaires, faire la promotion de la discipline, sachant que c'est une nouvelle discipline. La fédération internationale de badminton a mis en place ce programme pour justement développer, vulgariser et faire la promotion de la discipline dans les établissements scolaires avec des enfants de 7, de 3 même jusqu'à 15 ans. Mais quelle est cette discipline proche du tennis, qui se joue avec ce projectile appelé volant ? Le badminton déjà, c'est un jeu de raquettes, qui est le petit frère du tennis, qui se joue sur un terrain de 16,40 mètres sur 6,10 mètres. Et le principe, c'est de faire tomber le volant au niveau de la partie adverse. Alors il se joue en simple, en double, tant chez les hommes que chez les femmes, et en mix, donc un garçon et une fille. Pour cette session, la fédération sénégalaise a invité la Gambia Badminton Association. La fédération sénégalaise nous invite à toutes ces activités qui visent la promotion du badminton. Nous sommes très honorés de cette collaboration. La main dans la main, nous pouvons développer le badminton dans la sous-région. Dans sa mission de vulgariser la discipline, la fédération sénégalaise peut compter sur l'accompagnement de la fédération internationale. Nous avons présenté un plan stratégique de développement et sur lequel plan la fédération mondiale nous accompagne dans ce qu'on appelle le plan héritage, l'égocie. Cet héritage nous permet d'avoir du matériel et récemment nous avons acquis 4 tapis de badminton et un lot de 30 kits scolaires équivalent à 600 raquettes et plus de 5000 volants. Et ce matériel va nous permettre de nous répandre cette formation et de doter les zones les plus reculées du matériel. Les JOJ de 2026 que le Sénégal a le privilège, je pense bien que d'organiser, on doit commencer le travail dès à présent. Essayer d'avoir des représentants au niveau de la région de Jigenshore d'une manière particulière, mais aussi en général pour la région de toute la Casa, de toute la Casa Masse. Pour qu'ils puissent représenter dignement, je pense bien que le Sénégal lors des JOJ. C'est l'occasion aussi vraiment de remercier et de féliciter la fédération en principe de badminton. Ce stage de Jigenshore a réuni des participants venus de trois régions de la Casa Masse. Au niveau national, le badminton a fini de s'implanter dans plus de dix régions. Et tant qu'à présent, la neuvième journée du championnat national s'est déroulée au boule de Rome du lycée Laminguey de Dakar. C'était à l'occasion du 29e mémorial Mohamed Matoub, 246 joueurs issus des clubs sénégalais et étrangers ont pris part à cette compétition dont nous parlent Jacob Nier et Tanakhangai. Un cours, un recours de participation à l'occasion de la compétition qui a tenu toutes ses promesses. Ce mémorial, abrité par le bouleau-trôme du lycée Laminguey de Dakar, a vécu de grands moments de pétanque. C'était du tout beau lorsque Najib Matoub, représentant la famille, a effectué le chez du bouchon en présence de Mamadou Fali Doudjop, le vice-président de la fédération sénégalaise des sports boules. Nous sommes venus représenter le président Brian Darwish pour cette 29e édition du mémorial Matoub, qui fut un international de pétanque sous les couleurs du Sénégal, qui a été plusieurs fois champion du Sénégal en individuel, en doublette. Au plan technique, la partie a été dominée par la triplette Siré-Laminkan, Baba Karfaï, Doudou Moub, de Sali-Petite-Côte-Pétanque, qui a vécu une triplette composée des éléments de mermons de pétanque club. Il s'agit bien sûr de Abdoulaye Niaï, Bachir Meng, mais aussi de Lid Niaï. La fête fut grandiose ici au stade de Massensen de Fatigue. A l'affiche de cette saison, des finales régionales en junior senior, Garmidussine de Dardel a fait face à Magdane de Sokoun. Au bout des 90 minutes de jeu, le score est sans équivoque, 3 buts à 0 pour Garmidussine. Le défi de l'organisation relevée, l'autre cave de Fatigue de s'en féliciter. C'est le couronnement d'une saison, d'une saison où nous avons organisé beaucoup de matchs à travers les zones, à travers les zones de cave, mais aussi à travers leurs caves. Nous avons organisé des phases finales régionales pour regrouper les équipes championnes et vice-championnes des départements de Fatigue, de Founiouine et de Cossard. Et aujourd'hui, nous assistons à cette très belle et très grande finale. Lors des activités, le fair play a prévalu, pas de perturbations notées. La saison a été très satisfaisante. Vous voyez, on parle souvent de violence dans d'autres régions, dans les navettes. Mais ici à Fatigue, on touche du bois, jamais vous n'entendez ce genre de violence. Et parfois même on joue des matchs où il n'y a même pas de sécurité. Et parfois, nous pouvons dire aussi que, véritablement, il manque un accompagnement. Mais aujourd'hui, nous avons cet accompagnement des autorités qui nous ont permis de finir en beauté. C'est final avec comme marraine le ministre-maire Thérèse Fayy-Djouf. Cette dernière a débloqué une enveloppe de 4 millions de francs CFA et un important lot de matériel pour accompagner le comité d'organisation. Le sentiment, le satisfaction, le développement du pays, c'est tout un ensemble. Donc quand il faut agir, il faut agir dans cet ensemble-là. Et aujourd'hui, le sport est un domaine important pour la jeunesse sénégalaise et surtout la jeunesse fatiguaise. C'est pourquoi, quand j'ai été contactée par le président de l'ORCA, je n'ai pas hésité pour effectivement accepter d'être la marraine de cette importante cérémonie. Je pense que l'esprit d'équipe est là, l'esprit également de faire plaît qui est là et c'est ce qui est important. L'occasion est aussi saisie pour faire un plaidoyer fort pour le renforcement et l'opérationnalité des structures sportives, notamment dans les zones les plus reculées. Les collectivités ont besoin d'avoir des stades municipaux parce que la jeunesse, c'est d'abord au niveau des villages, au niveau des quartiers et après au niveau des communes. Donc là, nous tendons un peu tout à l'année au ministère des Sports pour qu'ils puissent renforcer les interventions au niveau des collectivités territoriales. Autre aspect aussi, c'est que nous, collectivités territoriales, on continue à accompagner les ASC à travers les délibérations pour mettre à l'expression des terrains de football. La Marraine était accompagnée par une forte délégation composée de ministres, de maires, de directeurs généraux et autres autorités administratives locales. Les équipes ont reçu beaucoup de cadeaux en guise de récompense pour tous les efforts consentis pour la réussite de cette saison sportive ici à Fatigue. Et pour terminer, les Lyons du Sénégal vont jouer deux matchs amicaux en France face au Gabon le 22 mars et le 26. Toujours en football, l'équipe nationale des moins de 15 ans a remporté hier le championnat africain de football scolaire devant la Guinée au tir au but. 7 à 6, la compétition s'est déroulée en Mauritanie. Nous suivons tout cela dans ActuSport Express avec Ibrahim Mbou. Les joueurs de l'équipe nationale vont retrouver la tanière à l'occasion de la fenêtre FIFA de ce mois de mars. Ils rencontrent le Gabon le 22 et le Bénin le 26, deux matchs amicaux qui se joueront au stade de la Licorne d'Amiens dans le nord de la France. L'information a été officialisée ce lundi par la Fédération sénégalaise de football. Championnat africain de football scolaire dans la zone UFOAA, l'équipe du Sénégal des moins de 15 ans vainqueur du tournoi. Elle a battu la Guinée hier en finale à l'issue des tirs au but à Noakchot, 7 à 6. Avec ce succès, les U15 Sénégalais se sont qualifiés à la Coupe d'Afrique de football scolaire prévue en avril prochain à Durban, en Afrique du Sud. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 23h pour un autre journal sur la RTS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada